Je développe en trois points et je terminerai par là. Le couple, une réalisation de la communion ecclésiale, un lieu de transmission de la foi, et enfin une participation à l'évangélisation et à la mission de l'Église. D'abord, une réalisation de la communion ecclésiale. Eh oui, ce qu'ils apportent, c'est, j'allais dire, ils font de l'Église. Ils font une cellule d'Église. Le couple et la famille, en effet, se mettent au service de la vie de l'Église et de sa mission, à la fois par ce qu'ils sont et par ce qu'ils font. Par ce qu'ils sont, d'abord. En tant que communauté, les époux, en tant que couple, les parents et les enfants, en tant que famille, apportent à l'Église une dynamique de communion et d'amour. C'est une cellule vivante de l'Église. La famille est ce lieu où on se convertit chaque jour à l'Évangile, où on apprend à aimer comme le Christ est avec lui. Église domestique, le couple et la famille permettent à l'Église de manifester ainsi ce qu'elle est, cette communauté humaine qui est signe et sacrement de salut apporté en Jésus-Christ. Il y a le signe de l'amour du Christ qui s'incarne, qui prend visage. C'est à ça que l'Église est appelée. C'est sa mission profonde. Eh bien, on peut dire que le couple et la famille, pour sa part, le réalisent concrètement. Jean-Paul II disait en 1980 aux familles françaises en pèlerinage à Rome, « Agissant ainsi, l'Église domestique devient signe visible de Dieu parmi les hommes. Parents et jeunes donnent au monde non seulement l'espérance, mais la certitude qu'avec Jésus-Christ, tout nous a été donné. En regardant vivre les couples chrétiens et leurs enfants, les hommes d'aujourd'hui doivent toucher du doigt quelque chose de l'amour universel de Dieu. » Permettre de toucher, d'une certaine façon, quelque chose de l'amour universel de Dieu. C'est l'enjeu d'une communauté chrétienne. Donc, c'est l'enjeu de cette petite cellule aussi qu'est la famille. Donc, un lieu de réalisation de la communion ecclésiale. Mais, un lieu de transmission de la foi. Le couple est un lieu où la foi peut rayonner et se transmettre. Chaque année, d'ailleurs, j'accueille des cathécumènes qui demandent le baptême, ayant fait, grâce à leurs conjoints, tout un chemin vers la foi. Bon, je constate ça. Tiens, là il s'est passé quelque chose. Le relais s'est passé à l'intérieur du couple, j'allais dire, par un membre à l'autre. Une transmission de la foi. C'est une chance pour l'Église, ça aussi. La famille chrétienne est aussi un lieu où la foi est proposée. C'est tout l'enjeu de l'éveil à la foi par les parents. Et c'est aussi l'enjeu de la catéchèse familiale. Il s'agit de la transmission de l'Évangile des parents à leurs enfants. Mais, comme le disait déjà Paul VI, c'est souvent l'occasion aussi d'une évangélisation des parents par la démarche de foi de leurs enfants. Sans oublier non plus en ce domaine l'impact des grands-parents. Je vois un certain nombre d'adultes, de parents, qui ont été mis en route, remis en route, sur le plan de la foi par leurs enfants. Dans l'Église domestique, les enfants ne sont pas que les fils et les filles de leurs parents. Ils en sont aussi les frères et sœurs dans la foi. Alors, sans tomber dans le copinage qu'on dénonçait hier entre parents et enfants. Mais ça veut dire concrètement, quand on dit qu'ils sont frères et sœurs dans la foi, ça veut dire que chacun peut entraîner l'autre et les autres sur le chemin de l'Évangile. L'éveil à la foi et la catéchèse sont des lieux importants pour la vie ecclésiale. Combien d'enfants, de jeunes, d'adultes, ont découvert ou redécouvert par eux le chemin de l'expérience chrétienne. On peut dire que le couple et le mariage sont vraiment une chance, là, pour l'Église, pour sa mission, pour sa croissance et sa vitalité. Mais la transmission du message chrétien implique aussi l'entrée dans l'expérience croyante. La famille, c'est sa mission aussi, est appelée à être un lieu d'initiation à l'expérience chrétienne. Initiation à la prière personnelle, à la prière familiale. Initiation également par la vie sacramentelle, le baptême, la confirmation, l'eucharistie, le sacrement de réconciliation. Comme pour la catéchèse, cette proposition d'initiation par la prière et les sacrements appelle une collaboration et une entraide mutuelle entre l'Église et la famille. La transmission de la foi implique donc une catéchèse, la parole, une initiation à la prière et la vie sacramentelle, les sacrements. Elle appelle également l'apprentissage, le frère, à une vie de charité fraternelle, d'abord au sein de la famille, puis dans celui plus large de la communauté ecclésiale, mais aussi dans l'ouverture à tout homme. Le pape, dans son exhortation, dit « La charité dépasse l'horizon des frères dans la foi, parce que tout homme est mon frère, en chaque homme, surtout s'il est faible, pauvre, souffrant et injustement traité, la charité doit s'y découvrir, le visage du Christ et un frère à aimer et à servir. » Enfin, et je termine par là, une participation à l'évangélisation et à la mission d'Église. Un couple qui se laisse lui-même évangéliser, c'est-à-dire touché par l'Évangile, devient à son tour évangélisateur. Il témoigne par sa vie et par sa foi. Les couples chrétiens témoignent que former un couple pour la vie est possible, que le Christ vient les soutenir de la force de son amour. Ils peuvent être source de réconfort et d'espérance pour des couples qui traversent crise ou difficulté, dans la mesure où une relation de confiance s'établit avec eux. Il témoigne aussi qu'au sein d'échecs ou d'épreuves, le Christ vient toujours faire une brèche dans nos vies, qu'il nous réouvre un avenir. Et quelle que soit la situation qui est la nôtre, qu'il continue toujours à prendre le chemin avec nous. Je crois que c'est là, me semble-t-il, j'allais dire, cette invitation à la foi, à l'espérance, à la confiance qu'un couple aussi, j'allais dire, accueille et dont il peut être lui-même le témoin. Ces couples qui vivent de la foi témoignent de leur foi et de la source où ils se désaltèrent, du Christ qui les fait vivre. Ils peuvent ainsi appeler à la foi et inviter d'autres à venir, et bien, à entrer peut-être eux aussi pour leur part dans cette démarche de foi. Je vois par exemple l'impact d'un certain nombre de couples chrétiens, de mères aussi, d'enfants, dans le cadre de la catéchèse, avoir été véritablement évangélisatrices par rapport à d'autres mamans. Elles ont lancé une invitation à se rencontrer, à parler, à réfléchir, et ça a été pour des gens une véritable, j'allais dire, démarche de renouvellement de la foi, de remise en route sur le plan de la foi. Voilà. Des couples qui ont fait signe. Je pense aussi l'importance de certains couples pour une proximité d'entraide et de solidarité avec des familles en difficulté. Je pense aussi à tous ceux qui sont engagés dans le cadre des mouvements familiaux, auprès de ceux qui vivent des situations plus difficiles, auprès des personnes veuves, des personnes séparées, des divorcés mariés, des femmes confrontées à un avortement, des personnes handicapées. Ces couples témoignent de cette proximité du Christ qui veut rejoindre tout être humain et lui dire « Tu es aimé ». Je pense enfin à ces couples qui s'engagent en couple ou en famille au service de l'Église dans une forme de consécration ecclésiale ou missionnaire dans certaines communautés nouvelles. Ceux qui acceptent de se mettre aussi au service pour un temps déterminé de population dans le cadre de la coopération ou d'Église locale de par le monde. Je pense à ceux qui sont partis dans le cadre de Fidesco. Sans oublier aussi ceux qui consacrent une ou deux années de présence dans des cités. Je pense à l'école du Rocher aussi où les gens acceptent de se former pour ensuite vivre cette présence d'Église dans des milieux défavorisés. Que serait l'Église sans tous ces couples chrétiens, sans tous ces couples qui aujourd'hui vivent de leur foi, ces couples et ces familles sont vraiment une chance pour l'Église. Je vous remercie. applaudissements de l'Église. Applaudissements de l'Église... Merci.